bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors vous allez vous dire mais d'où je sors ça fait super longtemps que je vous ai pas sorti une vidéo sur ma chaîne enfin super longtemps pas tellement que ça en fait je devais vous publier la vidéo cette vidéo aussi que je vais vous présenter juste après ce dimanche donc le 25 septembre mais voilà pour les personnes qui me suivent sur youtube vous aurez compris je vous avais dit dans ma première vidéo de septembre que j'étais assez surchargée en travail puisque je lance ma campagne de crowdfunding et là ça y est je l'ai lancé samedi dernier donc je pensais vraiment vous postez cette vidéo si le 25 septembre le lendemain de ma campagne de crowdfunding sauf que j'ai tellement été prise par le temps et j'ai eu tellement de choses à faire pour lancer cette campagne que en fait finalement j'ai pas eu du tout le temps de faire le montage de la vidéo d'aujourd'hui que je devais donc posté dimanche dernier et donc voilà là ça y est je suis en train de faire le montage donc pour cette vidéo aussi tout simplement j'ai prévu une vidéo autour d'une journée dans mon assiette mais spécial recettes express donc ça ça va vraiment bien en adéquation avec mon emploi du temps actuellement puisque lancer une campagne de crowdfunding ça prend énormément de temps donc voilà je me suis dit je vais faire une vidéo où je vous présente trois recettes en fait express donc on a envie de manger seulement elle-ci mais qu'on n'a pas le temps de cuisiner et je pense que ça pourra intéresser plusieurs personnes d'entre vous parce que on a tous et toutes des moments où voilà on n'a pas vraiment le temps de cuisiner mais ce n'est pas pour autant que voilà on a envie de manger n'importe quoi donc voilà j'espère que cette vidéo pourra vous donner quelques idées de recettes rapides à faire quand voilà on est un peu submergé par son travail ou par d'autres occupations et donc voilà j'arrête de parler de trop je vous laisse tout de suite avec les recettes alors pour le petit déjeuner je suis partie sur un porridge je pense que vous commencez à me connaître mais vraiment le porridge pour moi c'est un petit déjeuner de base c'est vraiment devenu un automatisme de me préparer ça le matin donc pour moi c'est vraiment un petit déjeuner qui me prend vraiment très beau temps à préparer parce que j'ai vraiment l'habitude de le faire je commence toujours mon porridge la veille la veille au soir je mélange 45 g de flocons d'avoine avec un peu de cannelle un peu de bicarbonate de soude pour l'effet crémeux 100 ml de lait végétal mon préféré c'est le lait d'avoine et je mets aussi 100 ml d'eau je mélange le tout et je laisse poser ça toute la nuit au frais au frigo je trouve que c'est vraiment la meilleure manière pour préparer un porridge pour qu'il soit bien crémeux et onctueux et donc le lendemain matin pour twister un petit peu quand même ma recette de porridge que ça change et que ça soit pas ennuyeux j'ai décidé de faire un caramel de noisettes donc tout simplement j'avais congelé en fait purée de dates j'avais réduit des dates en purée quand je suis souvent des cakes ou quoi j'utilise ça pour sucrer j'en avais eu trop et j'avais décidé de le congeler et donc là je l'ai décongelé la nuit au frigo auquel j'ai ajouté du beurre de noisette du lait de coco cuisine donc vraiment à l'oeil avec une pincée de sel j'ai mixé l'ensemble et ça a fait une super crème onctueuse que j'ai décidé de mettre sur mon porridge ce matin là mon porridge le lendemain une fois qu'il a posé toute la nuit au frais pour le préparer facilement ce que je fais c'est que j'écrase une demi banane que je vais ensuite mélanger à la base que j'ai réalisé la veille et donc je vais cuire mon porridge ensuite 10 minutes à la vapeur donc moi j'utilise un bon bout que l'on trouve en magasin asiatique et quand les 10 minutes sont passées je dilue un petit peu mon porridge avec un peu plus de lait végétal pour qu'on voit là il est une texture qui me convienne j'ajoute un peu de cacao en poudre pour twister ma recette de base et j'ai aussi mis un petit peu de protéines végétales ou cacao voilà pour avoir un petit porridge façon cacao et voilà une fois que c'était prêt j'ai décoré avec le reste de ma demi banane quelques fruits rouges d'été que j'avais congelé et donc voilà que j'ai simplement parsemé comme ça au dessus de mon porridge le petit caramel noisette et c'était succulent pour le midi j'avais très envie de me faire des pâtes donc ce midi là j'ai décidé de faire une des pâtes à la crème de cajou fondue de porro champignons et saucisses de 7 ans donc ce qui fait toute la réussite de ces pâtes ce qui fait tout en fait dans cette recette c'est une crème de cajou végétal maison que je fais moi même donc pour ça je commence par la veille en fait au soir il faut faire tremper 100 grammes de noix de cajou dans de l'eau moi je mets un bocal avec des noix de cajou dans de l'eau au frigo toute la nuit je vais rincer mes noix de cajou je vais les placer dans un blender je vais mettre un peu de bouillon d'égumes de la fécule de tapioca ça va permettre d'avoir une sauce qui sera bien épaisse bien onctueuse ensuite j'ajoute de la levure maltée ça ça donne toujours un super goût aux crèmes végétal salé du sel du poivre un peu de muscade et je mets de l'eau à hauteur pour recouvrir la préparation et ensuite je viens mixer l'ensemble au blender et ensuite et la sauce est déjà prête en fait ça prend vraiment deux secondes je viens faire chauffer simplement la sauce dans un poêlon sur feu moyen pour qu'elle épaississe et parallèlement à ça en même temps je vais préparer la fondue de porro donc pour ça je vais mettre de l'huile d'olive dans une poêle j'ajoute deux blancs de porro que j'ai émincé finement j'ajoute des saucisses de setuan que j'aurais coupé en petits morceaux et j'ajoute aussi une petite barquette de shiitake ça c'est vraiment les champignons préférés et donc voilà là ça sera déjà prêt une fois que la fondue de légumes est prête il n'y a plus qu'à servir chaud avec les pâtes de votre choix la sauce bien crémeuse et c'est vraiment un lunch super satisfaisant je mange vous conseille vivement de tester cette recette alors pour ce soir je vais faire donc des rouleaux de printemps j'avais très envie de vous partager une nouvelle recette parce que c'est vrai que dans une dernière vidéo il n'y a pas si si longtemps je pense que c'est en unité je vous avais partagé une recette de rouleaux printemps dans une vidéo une journée dans mon essai mais là j'ai envie de vous partager encore une autre manière de faire des rouleaux de printemps donc voilà j'ai envie de partager ça avec vous et comme j'ai l'art de me compliquer la vie tout le temps je vais faire deux versions différentes donc deux goûts différents de rouleaux de printemps donc je vais vous montrer ça tout de suite donc je vais faire deux versions une première version tofu au tofu donc avec de l'amande de la carotte de la pomme et je vais faire une petite sauce au bord de cacahuète et une deuxième version un peu moins classique je vais mettre de la salade un peu de potimarron rôti je vais faire griller avec un peu d'huile d'olive et de vinaigre balsamique au four de la nectarine un petit mélange chèvre frais pignon de pain grillé et peut-être quelques épices avec un petit peu de basilic donc voilà je vais faire ces deux versions là et je vais vous montrer comment je vais faire ça alors pour ces rouleaux de printemps donc je vais forcément commencer par préparer tous les ingrédients que je viens de vous présenter première chose que je vais faire la chose qui prend le plus de temps c'est de cuire le potimarron au four donc je vais couper un potimarron en espèces de frites semi-épaisse que je vais ensuite assaisonner avec un peu d'huile d'olive du vinaigre balsamique et que je vais cuire 20 minutes au four à 180 degrés et quand la cuisson sera terminée là je n'ai pas montré dans la vidéo mais je saupoudre un peu de je parsème un petit peu de sel de fleur de sel dessus pendant que le potimarron cuise je vais commencer par préparer la sauce qui va aller avec les rouleaux de printemps au tofu donc pour ça je commence par presser le jus d'un demi citron et pour cette sauce là je la fais à base de beurre de cacahuète donc il faut plus ou moins deux couillères à soupe de beurre de cacahuète si comme moi vous avez un fond de pot qui est presque vide vous pouvez directement faire la sauce dedans ça fait vraiment gagner du temps et ça économise aussi de la vaisselle donc ensuite à cette sauce j'ajoute deux couillères à soupe d'huile de saison grillée vous pouvez la faire avec n'importe quelle huile mais l'huile de saison grillée ça donne un super goût ensuite j'ajoute une cuillère à soupe de sirop d'érable une cuillère à soupe de tamari une cuillère à café de moutarde et une cuillère à café de miso brun je mélange bien le tout jusqu'à ce qu'on ait une consistance épaisse et bien homogène et voilà ensuite je passe à la suite donc je vais réaliser la crème de chèvre frais donc pour ça je vais faire griller d'abord des pignons de pain dans une poêle que je vais laisser refroidir et une fois qu'ils auront bien refroidir je vais ajouter un peu de zatar un peu de sel un peu de chèvre frais un peu de lait végétal et je vais mélanger jusqu'à obtenir une texture bien crémeuse donc là je fais vraiment à l'oeil je goûte pour voir si ça me plaît et quand ça me fait ben voilà la petite crème de chèvre est prête ensuite je vais préparer le tofu grillé donc pour ça je vais découper du tofu en bâtonnet ensuite je viens simplement chauffer une poêle avec un peu d'huile d'olive je vais ajouter un petit peu de gingembre en poudre et quand le tofu est bien doré je viens déglacer avec un peu du citron et un peu de tamari ça c'est vraiment une recette de tofu grillé méga express mais qui est super bien pour n'importe quel plat et voilà et donc là ça va déjà être prêt en fait en dernière minute je viens simplement découper mes crudités donc là j'avais choisi de mettre de la carotte de la nectarine et de la pomme et voilà une fois que tous les ingrédients sont prêts je passe au montage donc pour la première version je mets un peu de salade ensuite je mets les bâtonnets de tofu la pomme la carotte un peu de menthe et je parsème de gomme à yeux pour relever le tout et dans la deuxième version je commence par mettre toujours un fond de salade la nectarine le petit marron grillé un peu de feuilles de basilic la crème de chèvre frais je roule et voilà c'est déjà prêt j'ai servi ça avec un peu de kombucha ça c'est vraiment ma boisson favorite pour un petit souper super sympa réconfortant et voilà c'était super bon j'espère aussi que vous testerez cette recette et voilà donc la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu vous avez vu c'est vraiment des recettes très basiques mais qui moi vraiment plaisir voilà avec cette vidéo si j'avais vraiment envie de montrer que c'est pas parce qu'on n'a pas le temps que forcément on doit manger des trucs qui ne donne pas envie donc voilà j'espère que ça aura pu vous inspirer de chouettes recettes à vous faire quand vous n'avez pas trop le temps de cuisiner et voilà maintenant comme la campagne de profondi est lancée ça y est je vais pouvoir recommencer les vidéos comme à mon habitude donc on se retrouve en octobre donc dès le deuxième dimanche d'octobre je vais recommencer mes vidéos habituelles donc vous aurez trois vidéos pour le mois d'octobre c'est vraiment promis et donc voilà en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite de passer de bons moments de bien prendre soin de vous de vous cuisiner des bons petits plats healthy réconfortants qui vous font du bien et voilà à bientôt à bientôt à Sous-titrage ST' 501